Algérie-Émirat, des accusations inédites ébranlent les relations diplomatiques. Dans une première historique, une voix officielle sur les ondes de la radio nationale pointe du doigt ouvertement les Émirats arabes unis, les accusant de comploter pour déstabiliser l'Algérie et la région. L'analyste invité, Nazim Sini, expose ce dimanche sur la chaîne 3 une alliance machiavélique entre Abu Dhabi, le Maroc et Israël, prétendant qu'ils cherchent à déstabiliser les pays du Sahel. Selon Sini, les Émirats ont évolué en une plateforme de blanchiment d'argent, acquérant des positions d'influence au sein du Parlement européen et du Congrès américain. Leur puissance financière leur permet de débloquer d'importants fonds, comme les 15 millions d'euros destinés à financer des campagnes subversives anti-algériennes au Mali et au Niger, dans le but avoué de créer un climat de tension entre l'Algérie et ses voisins. Les affronts d'Abu Dhabi s'accumulent, le dernier en date étant le rejet de la candidature de Sabri Boukadoum au poste d'émissaire de l'ONU en Libye en juin 2022. L'Algérie soupçonne même une manipulation orchestrée par les États-Unis pour l'humilier. Malgré ces allégations graves, le ministère des Affaires étrangères, seule habilité à s'exprimer sur ce dossier, reste étonnamment silencieux. La radio publique, source officielle de ces accusations, n'a pas été formellement désavouée ni démentie par le pouvoir, créant un flou total. Cette situation provoque un séisme en Algérie, marqué par le limogé du ministre de la Communication en juin dernier sans explication claire. Ce feuilleton médiatico-diplomatique met en lumière le refroidissement des relations entre Alger et Abu Dhabi sous l'air Shangriya, après une période de connivence avec l'ex-chef d'état-major Gaïd Salah. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.